Chers collègues, vous voyez le nom de ma conférence qui était dans le programme aussi. Je vais parler du plan, de mon rapport. Un tiers de mon rapport, c'est l'évaluation des perspectives des exportations des ressources de combustible de la Russie. Je voudrais quels seront les effets sur l'économie. Ensuite, je pense que mon exposé va être lié aux réflexions d'Antoine Moïseyev, peut-être. Je pense que ce serait intéressant de voir les idées qui sont à cheval entre macroéconomie, macrofinance, etc. Et il y aura aussi une partie qui est liée à la formation des prix sur le marché intérieur et les prix pour les énergies, pour les combustibles. Et qu'est-ce qu'on peut changer dans les conditions actuelles ? Sur cette diapo, vous voyez les indices qui sont liés au contexte actuel. Quelle sera la situation avec les produits énergétiques, avec par exemple le gaz liquéfié, le pétrole, etc. Donc, regardons la dynamique et comment est-ce que cela peut influencer le PIB et la rapidité de la croissance, le taux de croissance. Quels sont les facteurs dans chacune des directions ? Si nous regardons qu'est-ce qui se passe avec le pétrole, avec les dérivés du pétrole, nous pouvons voir qu'il y a une certaine baisse. Mais finalement, globalement, les sanctions qui ont été imposées contre l'économie russe et contre le secteur pétrolier et gazier n'ont pas limité. C'est ce que je dis, c'est la plupart des experts qui le disent, que ces limitations ne peuvent pas influencer la marge reçue par les producteurs et ne doivent pas influencer le marché global parce que les dépenses de transport, plus d'assurance, plus d'autres services, conseils, ventes, etc., c'est quelques 10 ou 15 % du prix du produit. Donc, quelqu'un recevra d'autres dépenses, d'autres coûts, quelqu'un va réduire sa marge, quelqu'un va augmenter sa marge et il y aura une redistribution entre les fournisseurs et les marchés de consommation. Et ce qui se passe, le volume des exportations des produits pétroliers et gaziers, vous voyez les pronostics pour les deux prochaines années. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici ? Au début, j'avais une vision suivante. Probablement, la Russie va réduire les exportations des produits pétroliers et nos sites de production étaient orientés vers diesel de la classe Euro 5, par exemple, de l'exportation. Et donc, ces flux, les flux avec le gaz qui étaient transportés par Pipeline, c'était possible de séparer cela et de payer à d'autres pays, par exemple. Donc, ces flux-là étaient sous le plus grand risque. Mais si nous regardons les évaluations de l'année en cours, si nous regardons l'embargo et d'autres mesures qui ont été prises, et maintenant, il y a un autre paquet de sanctions qui prévoit un renforcement de ces mesures, nous voyons qu'il y a une certaine baisse, mais cela n'a pas allé plus loin. Donc, nous voyons que ces produits pétroliers passent par d'autres pays. Par exemple, la Turquie est devenue un grand hub pour revendre quelque chose, en mixant peut-être ou pas, mais il y a un flux de produits pétroliers qui passe. Et cette baisse peut être comparable à l'augmentation de la consommation intérieure qui est liée aux opérations militaires. Et les entreprises pétrolières fonctionnent à plein. Et en 2022, il y a eu, en fait, qui n'était pas vraiment très médiatisé, mais c'était pour la première fois depuis 2007, quand la production pétrolière de la Russie a augmenté de plus, dans 1,5 %, c'était 2 %, à peu près, parce qu'avant, c'était 1 %. Donc, à cause de tout cela, la production pétrolière a augmenté. Les entreprises pétrolières sont intéressées à exporter beaucoup. Et il y a une question que je voudrais soulever à la fin de ma conférence. Comment est-ce que la remise influence cela? Il me semble que la remise n'est pas une barrière pour l'exportation de produits pétroliers russes. Donc, notre système fiscal est tel que c'est le budget, ce sont d'autres institutions qui souffrent des prix bas, et les sociétés pétrolières reçoivent les mêmes profits. Et j'ai aussi une thèse qui dit que la remise n'est pas avantageuse pour les clients finaux. Donc, les clients finaux n'ont pas commencé à payer moins. Par exemple, que les Européens paient le prix réel, et les Andiens, par exemple, payent 20 ou 30 % moins. Non, c'est une marge qui couvre les profits supplémentaires dans le système des producteurs du pétrole et de ceux qui vendent le pétrole. Ou peut-être cela reste dans certains sites de production qui sont affilés. Oui, les usines de traitement de pétrole. Donc, tout cela reste au sein du secteur. Et les sociétés pétrolières russes ont leur propre structure affilée, qui sont les vendeurs. Donc, ils achètent chez une société par action mère, et ensuite, ils deviennent une partie du contrat et ils concluent les transactions avec les entreprises multitrading internationales. Maintenant, une partie de ces entreprises sont parties, une partie sont restées. Donc, il y a une chaîne de fournisseurs qui partage cette remise avec des proportions différentes. Donc, j'ai une hypothèse que le business russe fait d'une partie de cette remise, et en fait, c'est une possibilité d'alléger la charge fiscale. Donc, une partie de cette remise reste dans les structures qui sont affilées au management, aux propriétaires ou aux intermédiaires liés aux agents économiques russes. Cela peut être des individuels ou des sociétés, peu importe. Et donc, visiblement, la dynamique des exportations du pétrole et des produits pétroliers, la dynamique de la production du pétrole peut confirmer une telle hypothèse. Parce que si vos produits coûtent moins cher, donc pour l'année suivante, vous avez moins de stimulus pour investir. C'est un mécanisme qui existe chez les pétroliers russes, et il faut l'analyser. Pourquoi est-ce que nous avons gardé la production des produits pétroliers, bien que la marge devait être moindre ici ? Pour le pétrole, c'était 60 dollars. Pour les produits pétroliers, oui, c'était 100 dollars. Donc, la possibilité de vendre, et officiellement, nos sociétés ne participent pas aux transactions. Là, il y a un plafond, mais nous ne savons pas comment les contrats sont finalement conclus, parce que ces contrats ne sont pas montrés dans la Chambre de compte ou dans d'autres institutions. Peut-être que certains prenaient en compte le plafond, certains prenaient en compte la situation actuelle, et par exemple, si le plafond de 100 dollars donne plus de possibilités, plus de marge, plus de possibilités de gagner la marge aux acteurs du secteur pétrolier, bien que les dépenses en ce qui concerne les exportations de produits pétroliers devaient être plus élevées, en prenant en compte les intermédiaires et les mixages. Si on mixe le pétrole, c'est une chose. Si on mixe les dérivés de pétrole, ce sont les processus qui coûtent plus cher. Donc, il faut ajouter encore quelques dollars là-dessus. Peut-être que c'est aussi un des facteurs qui influencent. Donc, d'après certains pronostics, c'est un scénario, c'est une certaine vision, et ils pensent qu'il n'y aura pas de baisse dans l'avenir proche. Oui, une grande compétitivité du pétrole russe, ça s'est connu. C'est grâce aux facteurs qui nous montrent que, voilà, nous allons garder ce volume d'exportation dans le monde entier à moyen et à court terme. Regardons ce qui se passe avec le gaz transféré par le gazoduc. Le gazoduc, le marché du commerce du gaz international, c'est 1 000 milliards de mètres cubes de gaz. Les exportations du gaz russe, c'était 200 jusqu'à 250. C'était les exportations du gaz par gazoduc et du gaz liquéfié. Et donc, maintenant, les exportations par gazoduc vers la Turquie, c'est le gazoduc bleu et notre gazoduc via l'Ukraine, reste. Donc, il y a 100 jusqu'à 150 milliards qui sont partis parce que le gazoduc via la Pologne ne va pas être relancé. Apparemment, il y a d'autres limitations. Donc, ces volumes sont partis du commerce global. Et il n'y a pas d'introductions qui peuvent être comparables. Donc, la situation que nous avons vue l'année passée peut être répétée à n'importe quel moment. Par exemple, le volume du gaz liquéfié exporté par d'autres pays peut être augmenté encore. Mais durant les prochaines années, ce gap ne va pas être couvert. La Russie ne peut pas réorienter ce gaz parce que nous n'avons pas de telle puissance pour le gaz liquéfié ou par gazoduc pour réorienter ce gaz de la région de Tumène ou du Presqu'Île. Pour réorienter ce gaz, nous voyons les puissances qui ne sont pas utilisées maintenant. Et comment est-ce que nous allons former l'équilibre sur le marché global du commerce de gaz et du gaz liquéfié ? Dans les années à venir, la part du gaz liquéfié va dépasser ce qui est transporté par les bateaux spéciaux, par les méthaniers. Nous avons une croissance de l'économie. Cela nécessite du gaz et ce seront les pays en développement. Il y a l'économie européenne qui réduit la consommation du gaz grâce à la réduction des industries qui se ferment, qui déménagent aux États-Unis. Par exemple, il y a de tels exemples. Et à cause de certaines mesures actives dans le domaine de l'économie, et en quelques années, on peut vraiment restructurer la consommation du gaz dans l'industrie par les foyers et dans le secteur des services. Il y a ce gap aussi, cette tolérance. Et l'année passée, c'était une diminution de 20 jusqu'à 30 milliards de mètres cubes grâce à certaines mesures, mais aussi à cause de certaines limitations physiques. Et ensuite, il faut voir quelles seront les nouvelles choses qui vont être introduites dans ce contexte. Et donc, peut-être que les prix seront assez élevés, peut-être que les prix seront un peu plus bas. Il y a des options très, très différentes. Nous pensons qu'il y aura une volatilité élevée de ces prix. Il y aura aussi une grande volatilité des prix de charbon qui est en substitut du gaz. Donc, par exemple, si nous manquons du gaz, nous pouvons utiliser plus de charbon. Et l'année passée, les prix de charbon étaient très élevés. C'était tant des facteurs pour lesquels, par exemple, si les Européens achetaient le charbon pas cher, et ça a influencé la situation avec le gaz. Quelle est la situation avec les exportations du charbon russe? Les exportations de charbon russes, c'est tant des offres les plus compétitives sur le marché de charbon. Et nous avons vu une croissance qui était l'une des plus rapides au monde. L'Indonésie a accumulé les livraisons, mais ce que produit l'Indonésie, ce charbon a une qualité pire par rapport au charbon russe. Oui, l'Indonésie, c'était l'ouille brune qui augmentait les exportations de l'ouille brune. Et les exportations russes, ces dernières années, nous avons fait face à une limitation, à une restriction, parce qu'il y a de plus en plus de transportations qui passent par l'Est. Ah oui, par le transsibérien. Et il y a eu une restriction, une limitation. Il y a Victor qui va en parler un peu plus tard. Donc, nous avons déjà atteint une limite même avant 2022. Nous avons vu qu'en 2020-2021, il y avait des prix bas pour le charbon. Et en 2022, nous avons vu qu'il y a des limitations parce que le charbon était moins important pour l'économie russe. Et donc, on pensait au charbon en dernière place. Et probablement, on va utiliser le charbon pour équilibrer les exportations russes. Et malgré l'existence du potentiel, oui, il y a encore quelques centaines de... Il y a vraiment de très grands volumes qui peuvent être utilisés. Et on peut peut-être améliorer l'infrastructure. Il y aura peut-être un nouveau pont dans la région Amourskaya. Il y aura peut-être un pont routier près de Blagoveschensk. Il y a un autre projet alternatif. Bon, cela prendra du temps. C'est la construction d'un chemin de fer de Yakuti pour le gisement de Nenesk. Et il y aura peut-être un pont qui sera utilisé seulement pour les exportations de charbon. Donc, il n'y aura pas de voies routières. Il y aura seulement les voies pour les exportations de charbon. Donc, ceux qui travaillent dans le domaine du charbon, ils font beaucoup pour se garantir l'existence des infrastructures, etc. Nous savons que nos projets d'infrastructure ont des retards et sont réalisés assez lentement. Et nous voyons, d'après l'expérience de 2022, que c'est une des restrictions, c'est une des limitations. Et il y a les ports qui peuvent être utilisés, mais les ports baltes seront les moins compétitifs. Je vais vous montrer un peu plus tard encore un tableau. Mais si on résume les chiffres, les sanctions n'ont pas eu un grand impact sur le volume de gaz. Et bien sûr, elle a eu un impact à cause des attentats et à cause du gazoduc qui passe par la Pologne. et d'autres flux ont été restructurés. Et il y a des facteurs de deuxième ordre qui influencent ces résultats et non pas les facteurs qui sont liés à la confrontation entre la Russie et l'Occident. Et en même temps, il y a un certain potentiel qui peut être utilisé avec plus de succès. Pour le gaz, nous avons créé certaines directions où dans le cours et le moyen terme, une partie de ces diminutions peut être compensée par les interactions avec les pays du Moyen-Orient ou de l'Asie ou de la Chine ou, par exemple, la construction de nouvelles usines pétrolières pour le gaz liquéfié. Et durant les 15 ans à venir, il y aura la restauration de ce volume et s'il y a une demande pour ce gaz. Donc voilà, c'est ça l'image. Et je pense que le problème principal est lié à l'influence sur l'économie et cette influence ne passe pas par les volumes mais passe par les finances. C'est le problème de remise. C'est aussi le problème dont Anton a parlé, c'est l'interaction des exportations du taux du rouble et du taux d'investissement ou du taux d'intérêt. Maintenant, je voudrais parler des prix. Dites-moi s'il vous plaît combien de temps j'ai encore quelques dix minutes. Je pense que même quelques quinze minutes. Oui, pour laisser un peu de temps pour les questions. J'ai pensé que j'ai parlé trop. Donc nous avons un système mixte. Donc par exemple, le pétrole et le charbon est vendu avec le prix antérieur, mais il faut calculer en séparant les coûts pour le transport, etc. et des fois, les facteurs antérieurs influencent ce prix et en général, c'est un prix dit netback. Par exemple, pour la Russie, pour la Russie où il y a 150 millions de personnes, c'est presque le même volume de consommation de gaz que la consommation en Europe pour 650 millions de personnes. Donc c'est aussi un très grand marché. Mais il faut prendre en compte aussi l'équilibre entre les intérêts des acteurs différents. Et comme maintenant, nous n'avons plus de livraisons dans certaines directions. Avant, oui, c'était 650, 670 000 milliards de mètres cubes. Maintenant, cela diminue. Et donc, il faudra augmenter ces coûts de transport, pour les transportations, pour le transport du gaz. Finalement, il y a certains qui cherchent un équilibre entre les intérêts. Nous comprenons qu'il faut avoir plus d'inflation, mais on ne peut pas l'augmenter trop. Donc, on va augmenter l'inflation en tel pourcentage, non pas une fois par an, mais une fois à chaque neuf ans. Donc, on va accélérer un peu cette histoire. Donc, c'est un marché qui impacte ensuite la chimie. Il y a beaucoup de gaz qui est consommé dans l'industrie, mais aussi par les foyers. Le gaz, c'est le combustible principal pour l'électricité. Donc, voilà, c'est distribué et c'est distribué dans l'inflation. Selon nos estimations, les sociétés, en fait, ont des profits sur le marché interne, mais on ne peut pas dire, bien évidemment, que ces revenus sont positifs. Donc, Gazprom gagne. charbon et pétrole, là, on a peur d'un net-beck. On a la dynamique des prix à moyen terme qui est définie par les documents de la planification stratégique. Donc, on a une certaine dynamique des prix planifiés et après, le gouvernement procède à régulariser des prix par rapport à l'inflation si les sociétés pétrolières offrent leurs prix selon ces directions. Donc, cette situation, en fait, est assez confortable, surtout pour les officiels parce que c'est une situation très gérable et ils peuvent dresser leur rapport, mais est-ce que ce système de définition des prix est très favorable à l'économie, je ne pense pas. Et maintenant, je voudrais vous en parler. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour le marché interne? d'abord, parlons des prix de charbonne, comme j'ai déjà dit, on essaie de les régulariser par Netbeck. Il y a des compagnies génétiques, ils ont des stations de charbon, le régisement de charbonne. Donc, cette société souhaitée est le propriétaire de S-PK, c'est le bain qui produit le charbon. Ils sont assez autonomes et ils définissent les prix internes et pour les sociétés énergétiques. Les sociétés métallurgiques procèdent de la même manière, mais aussi, on a les sociétés telles que la génération de charbonne à l'extrême moriens qui ne possèdent pas leur jugement de charbonne et eux, ils sont limités par les tarifs parce que ces tarifs sont régularisés. Donc, cette société ne pouvait pas opérer avec des profits. Cela a été discuté pendant les semaines énergétiques de l'ARC, une conférence. et moi, je pense qu'en fait, ce qu'on pourrait faire dans le cadre du modèle économique ancien, l'industrie de charbon, les sociétés de charbon démontraient la profitabilité augmentée et il était soutenu par le gouvernement. Par exemple, les nouvelles routes étaient construites pour transporter le charbon. Bien évidemment, les sociétés couvraient leurs coûts pour la transportation, mais aussi elles recevaient des investissements. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps de collecter de l'argent de ces sociétés, on peut introduire le nouveau régime d'imposition parce qu'avant, ils avaient charge des impôts assez pas lourds du tout et donc on doit faire ce qu'on a fait aux sociétés pétrolières dans les années 2000. On a introduit des nouveaux impôts et le revenu du marché global était imposé et donc on pourrait utiliser cet argent pour trouver des solutions aux problèmes économiques, aux problèmes écologiques parce parce que cela est nécessaire pour compenser des problèmes. Donc, il faut bien évidemment d'introduire ces nouveaux modèles. Voyons le marché de gaz. On peut en fait vivre avec la situation d'aujourd'hui et ne rien changer et attendre une nouvelle période, mais généralement, nos sociétés gaziers ont des circonstances différentes. néothèques subsidiées par le gouvernement. Gazprom et le monopoliste gazodique peuvent régulier, régulariser, gérer le marché interne. Et je pense qu'en ce moment, cette industrie n'est pas gérée par l'ordre, mais plutôt par les traditions, par les conventions. On peut restructurer cela pour attirer le gaz asiatique. On ne doit pas utiliser les jugements du nord. Si on a des jugements, on peut produire le gaz au coût moins élevé. Il faut le faire. Il faut d'abord utiliser les ressources qui sont moins coûteuses par rapport à la production. Le gaz qui est produit par les sociétés pétrolières, très souvent, ce gaz est moins cher que le gaz de Novatec ou les autres sociétés. Cela peut stimuler ce marché, se développerait et comme cela, on pourrait opérer selon les attentes des consommateurs. si on parle des produits pétrolières, là, on a un potentiel pour baisser les prix aussi. Peut-être ce qu'on pourrait jurer, ce sont les attentes par rapport à l'inflation parce que maintenant, on a la gestion publique est dictée par l'inflation et on voit qu'au moins des centaines de milliards de roubles sont dépensés pour stabiliser les prix, bien évidemment les sociétés pétrolières payent beaucoup d'impôts, mais on peut appuyer les pressions sur les prix et là, il y a un certain potentiel pour changer les prix. En moyen terme, on peut voir la situation quand les prix global pour les produits pétrolières sont en baisse, cela va être relié à l'électrification de la transportation, donc on va voir les voitures qui marchent avec l'électricité et comme cela, avec ce type de régulation des prix, on peut donner soutien à notre propre marché. donc on va subsidiser ce modèle économique grâce aux sociétés pétrolières. Donc, les sociétés pétrolières vont avoir des revenus des consommateurs internes, mais ce modèle peut atteindre un niveau quand on aura une augmentation accélérée des prix de pétrole. Et maintenant, je vais parler du pétrole. On utilisait le schéma de FEP selon IncoTerms, donc ça veut dire que le pétrole était vendu au port et puis transporté aux consommateurs. Aujourd'hui, le ministère des Finances et le ministère du développement économique prend en compte les impôts. Avant, les impôts étaient payés à partir du niveau de 50, 65, 65 dollars. Aujourd'hui, on paie des impôts à partir de 45 dollars. Et cela résulte à une situation quand on ne sait pas quels sont les prix réels d'export du pétrole. C'est pourquoi on pense qu'il faut maintenant introduire la régulisation réalisation des prix en terre. On va créer un hub en e-commerce et là, on va établir les prix. L'Arabie saoudite fait exactement ça. Par exemple, ils disent qu'ils définissent les prix et offrent des réductions pour certaines directions. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut offrir des prix réduits en échange de certains pas de la part des consommateurs, des acheteurs. Et cela peut nous aider de contourner les sanctions. Donc, on va contrôler les prix, on va contrôler les impôts, et cela va stimuler les produits importés dont l'économie de la Russie a besoin. pour cette situation, on l'a vu en Chine avec les métaux quand le gouvernement de la Chine balançait et gêrait leur marché interne pour les métaux comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Aujourd'hui, on voit que les réductions des prix ne sont pas très claires pour l'économie. comme cela, on collecte moins d'impôts. Cela résulte en dépréciation de roubles, ce qui n'est pas très bien pour les exportateurs. Le ministère des Finances a mentionné cela. Cela accélère l'inflation, les tarifs augmentent et cela limite la croissance économique. Donc, tout cela se passe à cause de ces réductions qui ne sont pas gérées. Donc, tout cela résulte en croissance économique limitée. Pendant assez longtemps, le gouvernement parlait qu'il faut gêler les surprofits sur des exportations de pétrole, mais on a vu que finalement, cet argent n'était pas utilisé aux objectifs de développement économique. Il était volé. Maintenant, il faut vraiment lever toutes ces limitations et n'empêcher pas la croissance économique. dans le cadre de ma présentation, je pense qu'il est évident que je fais des références à la présentation d'Antoine Moïsef. Merci beaucoup pour vos attentions. On a un peu de temps pour des questions. Est-ce que vous avez des questions? Alexandre Gotovski? D'accord. c'est clair. Merci. Et la deuxième question, donc la formation des prix, les droits de douane d'autres systèmes qui sont liés à un amortissement. Oui, c'est un impact sur l'économie, c'est la formation des réserves, etc. Mais en ce qui concerne certaines options de l'amélioration de ce système, en prenant en compte ces réserves, ces fonds, etc. Je parle de quoi? Par exemple, la Chine utilise très activement le schéma d'acquisition des ressources, les ressources en échange de technologies. Donc, ils importent les ressources en échange, ils construisent des sites de production, des routes contemporaines dans ces pays, dans ces en infrastructure sociale, les écoles contemporaines, les hôpitaux contemporains. Donc, voilà, une telle option. Là, c'est lié aux remises, il y a des prix qui figurent, mais si ce sont des accords antéretatiques où c'est noté que voilà, de tels volumes de pétrole sont échangés en construction de tel ou tel site, cela donne une sorte de contrôle de la formation du prix, oui, c'est une sorte de barterre, c'est le contrôle pour l'État et c'est aussi un certain effet pour le développement économique de la Russie parce que ce n'est pas toujours qu'on peut acheter les technologies modernes ou les sites de production, mais juste avoir un accord, conclure un accord, qu'on peut construire un site de production avec le matériel et les équipements contemporains, ça c'est possible dans le cadre de la coopération au Bélorusse, nous n'avons pas de droit d'importation, mais non pas toutes les profits des processus liés aux importations sont liés pour l'économie, mais nous n'aimons pas non plus le format utilisé en Russie, que par exemple il y a des exportations en Europe, il y a les essais de contrôler les prix et finalement le gouvernement a limité quelque chose, mais c'est la Russie qui achète chez elle-même presque et ça, on n'aime pas ce modèle non plus. quelle est votre attitude envers cette interconnexion de la formation des prix avec les mécanismes de l'utilisation des profits des exportations pour les buts du développement de l'économie ? Merci. Il me semble, en fait, je suis d'accord que c'est un domaine de la politique qu'il faut analyser. Chez nous, c'était une approche très autoritaire. On a défini que quelques 40 dollars c'est ce qui va dans l'économie et le reste, on ne dépense pas. Mais quel est le problème ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre 1 000 milliards pour les mécanismes liés à la mitigation de l'inflation, par exemple ? Ça, je suis dit que c'était possible avant, c'est possible maintenant. Et maintenant, il y a même plus d'actualité parce qu'il y a un schéma similaire dans la coopération avec l'Europe. Par exemple, maintenant, on nous donne non pas les euros, mais des lires, des yuans. Bien sûr, nous pouvons les dépenser en Chine où on peut utiliser le yuan pour acheter quelque chose même dans quelques autres pays. mais les lires, ça, tu les as reçus, mais quand tu fais certaines opérations, tu as déjà perdu 5 à 10 % du prix. Il y a des monnaies qui ne sont pas convertibles. Par exemple, tu ne peux même pas acheter des fruits à Nantes pour certaines monnaies. Par exemple, les agents du secteur pétrolier russe ont reçu les roupies et ils ne savaient pas quoi faire avec cette monnaie. Ils ont commencé à dire non, mais peut-être il vaut mieux utiliser le dollar, etc. Si on parle que c'est une ressource qu'on peut utiliser, oui, bien sûr, on peut l'utiliser comme vous l'avez dit. on peut lier les technologies ou les livraisons des technologies aux livraisons de ressources. Cela peut être lié à la modernisation de l'économie. Ça, on revient à ma question d'hier. Je pense que nous avons certaines lacunes, certains guêpes dans ce domaine. Et une deuxième option dans le cadre de toutes les discussions liées aux prix, aux exportations, aux nouveaux projets, il faut avoir de nouveaux principes d'interaction. Il faut construire l'architecture de nouveaux projets internationaux en Russie avec de nouveaux partenaires, non pas comme c'était avec les Européens. Par exemple, nous construisons le gazoduc. Avant, nous voulions 100 %, après 50 %, 50 % et le Nord Stream, c'était 50 % des capitaux qui étaient perdus par les Européens parce qu'ils étaient les intéressants. Mais là, la Chine, l'Iran, d'autres pays qui ont une logique propre, spécifique, il faut construire une autre architecture où ce ne serait pas possible de cacher tout unilatéralement parce que maintenant, nos relations sont bonnes, mais cela ne garantit pas que dans dix ans, les relations seront encore si bonnes qu'aujourd'hui. Il faut faire la propagande, on peut dire, de nouveaux modèles d'interaction pour les fonctionnaires pour le business russe. Mais regardez, avec la Chine, par exemple, il y a une nuance, j'ai regardé le volume des importations des produits énergétiques en Chine et la Russie n'occupe pas la première place en ce qui concerne le pétrole. ça fait moins de 15 % si on regarde le volume des importations. la Russie n'a pas encore envahi le marché chinois et si on utilise des mécanismes corrects, on peut vraiment multiplier les volumes des exportations. Oui, je suis d'accord. Là, il y a encore plus de possibilités pour le charbon et pour le gaz, pour le charbon avec le gaz aussi. Et pour le pétrole ? Pour le pétrole, oui, aussi, mais en fait, si nous regardons les résultats pour les années différentes, nous avons accumulé, nous avons augmenté les livraisons de pétrole vers la Chine parce qu'en 2022, c'était plus qu'en 2021, c'était plus qu'en 2022. Je ne peux pas citer tous les résultats publics. OK, merci, merci beaucoup. Encore une question. Est-ce que je peux ajouter ? Anton. Merci. Valérie a lié sa présentation un peu avec ma présentation et je voudrais le remercier pour sa conférence et je voudrais rappeler que Jacques a posé une question sur le modèle de Loïs et maintenant, Valérie nous a rappelé ce modèle parce que si nous séparons l'échange de ressources à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a des taux de change de monnaie différents. et qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est l'accumulation de rupis et de yuan sur les comptes extérieurs qui ne peuvent pas être convertis. Donc, cela augmente les réserves monétaires distribuées, mais d'une certaine façon, ce sont les réserves qui n'étaient pas accumulées par la décision de la Banque centrale ou par une autre décision, mais parce que nous n'avons nulle part à dépenser ces réserves. Et donc, ce sont les réserves qui sont un peu mensongères. Et c'est assez intéressant. Donc, en quoi on peut transformer ces profits ? Donc, en barrelle de pétrole qui a été vendue à Nantes, par exemple, on peut calculer un rupis en lire etc., ce serait très intéressant de calculer le prix d'un barrel de pétrole pour les années différentes pour une technologie. Il y a les statistiques pour les acquisitions des technologies en Russie et comment est-ce que maintenant ce taux de change a changé ? Oui, le prix d'un barrel de pétrole comparé au prix des technologies. Peut-être que le cours du rouble sera très faible à cause d'un grand nombre de facteurs. Quelles sont les façons de normaliser ce taux de rouble ? ? Ça, c'est très intéressant du point de vue de l'équilibrage de l'économie parce que ce que nous voyons, ce résultat influence le tout, influence tout le chiffre d'affaires, non pas seulement le chiffre d'affaires et l'utilisation de technologies, mais aussi les taux d'intérêt, etc. ? Merci beaucoup. J'ai un commentaire pour que les questions ou la remarque d'Anton sera complétée. Il y a l'académicien Glasov. Peut-être nous devons le voir comme le résultat du forum des pays du BRICS en Afrique et là, il y aura une monnaie nouvelle internationale. C'est ce que pense Glazièvre et peut-être que cela va résoudre vos problèmes. Merci beaucoup. Merci.